être mis ça ne veut pas dire que forcément on n'est pas intelligent et tout olivia ya c'est la démontré par a plus des diplômes et intelligentsia on y a assez la reine de la beauté de l'intelligence monsieur ouais on va aborder ce flash info suivez ce flash info du début jusqu'à la fin plusieurs informations dans une même vidéo plus besoin d'aller perdre votre temps olivia ya c elle a fait prier la côte d'ivoire lors de son mandat de miss à côte d'ivoire 2021 et continue de le faire non seulement elle a été bien sûr pour les deux deuxième dauphine au miss monde à porto rico mais on savait tous que bon c'est elle qui méritait cette victoire ouais mais elle vient également de décrocher son master en marketing et un marketing de luxe à londres en tant que miss à côte d'ivoire olivia a captivé le public avec son charme et son intelligence après son mandat elle a été sollicitée par de nombreuses entreprises pour devenir l'égérie y compris le ministère du tourisme et des loisirs en côte d'ivoire et voire pour promouvoir les trésors de la côte d'ivoire malgré ses engagements olivia n'a jamais cessé d'apprendre n'a jamais cessé d'étudier inscrite à l'université américaine richement à londres elle vient bien sûr de recevoir son diplôme de masque sortant même en major de sa promotion elle est la première s'il vous plaît vous voyez quand on dit major c'est vous êtes la première et lors de la cérémonie elle a eu l'honneur de prononcer les discours de fin d'études prouvant une fois de plus qu'elle est une source d'inspiration pour tout ça pour tous et pour toutes ces jeunes filles en tout cas bravo pour olivia et en tout cas son papa sera tellement fié d'elle et elle ne cesse de faire la fiété à de la côte d'ivoire autant qu'il ya quelques jours seulement misco d'ivoire 2024 a été dévoilé et en tout cas avec beaucoup de trucs on espère que la nouvelle miss aura fait comme olivia et on poursuit avec les fiançailles de eddie quinze aux fiançailles en grande pompe au monsieur avec une députée ougandaise s'il vous plaît eddie quinze ou la star de la musique ougandaise et sur un petit nuage après des mois tumultueux marqués par des ennuis judiciaires avec l'artiste camerounaise gacha kenzo se concentre désormais sur l'amour de sa vie à la députée et ministre fiona niya niya montoro je suis le 29 juin le couple a officialisé leur fiançailles lors d'une cérémonie intime bien sûr mais joyeuse à anebi au nord-ouest de ouganda à 34 ans l'interprète du célèbre youtube city à l'os s'apprête à franchir une nouvelle étape en vue d'un mariage civil prochain fiona niya montoro dans sept ans et n'a pas manqué de partager son bonheur en publiant des photos sur facebook déclarant et dit comme le meilleur homme au monde et tout on voyait de son côté dit quinze ou a également à poster des clichés sur instagram avec la légende première étape a fait en tout cas tous les regards sont tournés désormais vers le mariage qui promet d'être aussi grandiose que celui de davido en tout cas j'en rigole en tout cas laissez vos avis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification partager l'info on se dit à tout de suite pour d'autres informations ciao bye conseil pub probo boletisation plus 229 53 63 97 30